In Diana Jones est de retour. La star américaine de 80 ans est arrivée en France pour la présentation au festival de Cannes du cinquième opus de la saga. Irrésistible, il a posé avec ses compagnons du tournage, parmi lesquels un jeune français de 16 ans. Légende en vue sur le tapis rouge, Harrison Ford a débarqué à Cannes ce jeudi 18 mai 2023 pour la présentation en avant-première et hors compétition d'Indiana Jones et le cadran de la destinée, cinquième opus des aventures du héros au fouet qui est enfin terminé après moultre bondissement voire malédiction. 15 ans après le dernier épisode, lui aussi projeté hors compétition sur la croisette, l'acteur américain de 80 ans revêt à nouveau son célèbre chapeau, cette fois devant la caméra de James Mangold, qui a notamment réalisé le biopic Walk the Line sur Johnny Cash en 2005. Il succède à la réalisation à Steven Spielberg, qui avait jusqu'ici dirigé tous les volets depuis 1981. Disney, qui a mis la main sur la saga en même temps que sur Star Wars en rachetant Lucasfilm en 2012, a déjà prévenu que ce serait la dernière apparition du mari de Kalista Flockhart dans l'un des rôles les plus marquants de sa longue carrière. Pour ses ultimes péripéties dans la peau de l'archéologue, il est accompagné d'un casting de choix, dont Phoebe Waller-Bridge, à qui l'on doit l'excellente série Fleabag et scénariste de mourir peut attendre. Elle joue la filleule d'Indiana Jones et n'hésite pas à le bousculer en le qualifiant de voleur de tombe vieillissant, selon les images déjà rendues publiques par le groupe américain et qui présentait une course poursuite haletante dans les rues de Tangier, au Maroc. En attendant la sortie de cette super-production prévue pour la fin du mois de juin, on pourra apprécier la venue de l'équipe du film à Cannes et leur photocale sympathique devant la mer. Le réalisateur James Mangold, Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, mais également le magnétique Max Mikkelsen, Boyd-Dolbrook, remarqué dans Narcos et un jeune français Ethan Isidore. Ce dernier a fait ses premiers pas dans la série Sam, avec Hélène de Fougerolle, Fred Testo et Chantal Leizou. Il va pouvoir faire ses premiers pas sur le tapis rouge ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !